Comment ajouter des deadlines et des rappels dans Notion ? Nous allons regarder ce que sont les alertes, comment elles fonctionnent et comment les mettre en place. Hello, bienvenue sur la chaîne Les dynamiques des tables. Ici, nous parlons d'Excel, Notion et Google Sheets. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche afin d'être averti à chaque nouvelle vidéo. Lorsque nous activons une alerte sur une date de fin dans Notion, celle-ci apparaît dans All Updates sous la forme d'une notification en rouge. Lorsque nous cliquons sur All Updates, nous voyons dans Inbox les alertes que nous n'avons pas traitées. Nous pouvons également accéder à l'élément concerné en cliquant sur le titre ou sur la deadline. Pour l'archiver, nous cliquons sur la croix grise. Pour réactiver une notification archivée, nous nous rendons dans l'onglet Archives et cliquons sur Unarchive. Dans une base de données, nous pourrions avoir une colonne date de rappel. Nous sélectionnons une date puis cliquons sur Reminder. Nous choisissons si nous souhaitons être appelé le jour de l'événement, un jour avant, deux jours avant ou une semaine avant. La date apparaîtra en bleu avec un petit réveil dans la page de l'objet ainsi que dans les vues. Dans une base de données, nous verrons en noir les dates sans rappel, en bleu les dates dont le rappel est à venir et en rouge les dates dépassées. Nous pouvons également créer un rappel hors des bases de données, dans des blocs textes, titres, to do ou autres. Pour les créer, après un espace, nous saisissons un arrobas. Un menu s'ouvre, nous pouvons choisir aujourd'hui ou demain. Si nous souhaitons choisir une autre date, nous choisissons l'une de ces deux propositions, puis cliquons sur le lien grisé. Nous pouvons alors sélectionner la date du rappel. Le texte du lien sera modifié en fonction du jour choisi. Nous pouvons activer les notifications en dehors de l'application. Il est possible de recevoir un mail à chaque nouveau rappel. Si nous utilisons l'appli Notion sur notre mobile, nous pouvons choisir de recevoir les notifications en sélectionnant Mobile Push Notification. Cette vidéo est maintenant terminée. Si tu t'intéresses à Notion, la vidéo sur les formules devrait également te plaire. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à commenter, liker, partager et je te dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada